Chers amis, c'est avec un plaisir non dissimulé que je me présente à vous, dopé par le nougat de Tangier, la chaleur humaine qui y règne. Et c'est vrai que parfois, quand on est dans des situations cliniques, on se demande, d'un point de vue très ludique, si à un moment on n'aurait pas pu redérouler l'action qui a permis de faire ou ne pas faire le diagnostic. Et parfois, on jongle de manière un petit peu désarticulée, là où certains jongleraient de manière complètement inappropriée ou appropriée. Alors, Robert m'a dit, à mon avis, il a une insuffisance en hormones de croissance parce qu'avoir une psychomotricité aussi forte, je pense qu'il a 3 ans. Et comme vous le voyez, on se demande quand le ballon va tomber. Là n'est pas la problématique diagnostique. La problématique diagnostique, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé et est-ce que véritablement il y a eu ou il n'y a pas eu action véritablement de jeu ? Démonstration à l'Italien. Est-ce qu'il l'a regardée ou pas ? Non ? Mais pas du tout. Pas du tout. Ah ! VAR ! C'est pas... Non, je ne l'ai pas regardée. Et regardez... Ah oui, le replay est absolument indiscutable. Il a tourné la tête. Eh oui, comme quoi, les couples se jouent à peu. S'il y avait la VAR parmi nous, eh bien, nous aurions effectivement moins d'équilibre de couple. Toujours est-il que parfois, on se pose des questions de savoir, si on pense avec le bon esprit, est-ce que quand on fait des actions un petit peu à distance, par exemple, sur un Zoom, est-ce que tout le monde est là ? Certains disent, oui, j'ai des soucis, j'ai des soucis dans la vie privée. Il faut savoir que nous, en tant que médecin, on n'en a pas trop. De toute façon, on s'occupe des enfants qui, eux-mêmes, sont occupés par les parents. Et ces enfants-là nous apprennent un petit peu ce que le sens des mots veut dire. Donc, c'est sûr que parfois, on a des diadmes. mes enfants qui sont bien équilibrés. Et parfois, certains me disent, oui, quand ils étaient petits, c'était difficile. Mais maintenant qu'ils sont grands, c'est encore plus difficile parce qu'on se demande ce qui va se passer. Donc, parcourons ensemble quelques observations cliniques où la VAR va avoir peut-être un rôle important. Avec Myriane, 12 ans, syndrome douloureux abdominal. Elle a été opérée d'une appendicectomie il y a 4 ans et elle a une douleur avec un empattement de la fausse iliaque droite. L'échographiste stipule qu'il y a une zone qui est un peu absédée. Et à ce moment-là, le chirurgien, qui est le frère d'une pédiatre que je connais bien, m'appelle et me dit, oui, je me demande si cet enfant n'a pas une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Au téléphone, je suis un petit peu interpellé, n'est-ce pas ? Et il me dit, oui, effectivement. Puis il m'envoie la biblio. Un chirurgien qui envoie la biblio, on est toujours un peu méfiant quand même. Et alors il nous dit, avec une voix extrêmement raisonnée et sûre d'elle, bah oui, comme vous le savez, chers confrères, l'appendicectomie est un facteur qui expose à un peu plus de maladies de Crohn que la population générale. Je lui dis, oui, effectivement. Il me dit d'ailleurs, parfois, les maladies de Crohn débutent par une appendicite, comme c'est publié. Et il m'envoie au fur et à mesure les différents articles qui ne sont pas récents, mais qui font l'objet de références à ce qu'il me dit. Il dit parfois même, on enlève l'appendice et ils vont mieux parce que c'était une maladie de Crohn. Enfin bref, je t'envoie le transit du grêle. Un transit du grêle qui n'a que peu d'indications, mais il était dans une clinique où il fallait bien effectivement faire quelques clichés pour faire tourner la boutique. Vous voyez ici qu'il y a une zone spiculée de la dernière ans grêle en timbre poste qui montre qu'on a à la fois le bas fonce égal et la dernière ans qui souffre un petit peu, quitte à faire des examens. Il a fait également un lavement opaque barité qui, du coup, lui, n'avait pas d'indication du tout, mais peu importe. Et il me dit, oui, tu comprends, devant l'aggravation des symptômes, j'ai dû drainer l'abcès. Et comme tu le vois, il y avait un abcès que j'ai pu drainer. Voilà, voilà, voilà le drain, là, tu vois. Et il m'envoie comme ça les coupes de scan. Il me dit, regarde, tu vois, il y a le drain ici. Et malgré ça, ça persiste. On a des anses qui sont dilatées, qui sont épaissies. J'aimerais qu'il fasse une coloscopie avec des biopsies. Alors, c'est sûr que devant un abcès avec atteinte sécale et atteinte de l'iléon terminal, je me suis dit, je vais probablement voir une fistule. Ici, je vous montre l'aspect coloscopique d'une fistule entéro-entérique. Vous voyez ici le pus qui coule avec ses éléments pieds de vache. Vous voyez ici, je me suis dit, je vais sûrement voir ça. Vous voyez ces images tout à fait spectaculaires. Donc, j'enfile les gants et je me dis, je vais faire cette coloscopie. Je prescris la préparation. Et puis, comme le ventre de cet enfant était quand même un petit peu distendu, douloureux, j'avais peur qu'il y ait quelques éléments de colectasie. Donc, je lui fais un abdomen sans préparation avant de faire la coloscopie. et je laisse cette image à votre sagacité en sachant que vous n'avez plus que 6 secondes pour trouver le diagnostic. On fait peut-être un appel de la VAR, alors. Parce que là... Alors, je vous montre la tomodensitométrie qu'il m'avait envoyée. Et là, je vous montre l'abdomen sans préparation. Et alors là, devant... Un diagnostic à l'unisson que vous faites, bien évidemment. Donc, ici, tout le monde a vu... Donc, tout le monde... Tout le monde a vu l'appendicolyte ou le stercolite évident qui était... On ne peut plus. Visible, qui n'a pas été vu par les radiologues deux fois. Et qui dit stercolite, dit qu'il faut bien qu'il se mette quelque part, ce petit bout de matière fécale calcifiée. Et donc, où est-ce qu'il peut se mettre ? Dans l'appendicite. Mais il a été opéré d'une appendicite. Oui, donc on peut refaire une appendicite après appendicectomie. C'était le message que je voulais vous livrer. Comme vous le voyez, même si c'est fait en lapérotomie et encore plus, il s'est fait sous cellioscopie. Ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent. C'est 1 sur 800, 1 sur 1000. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où le chirurgien laisse un moignon de plus de 5 mm, on peut refaire une appendicite sur un appendice qui a été retiré. Comme on le dit dans la série télévisée du docteur Mamour, il dit qu'il faut toujours bien clamper à la base et effectivement l'appendice ou sinon on laisse trop de moignons appendiculaires. Sur ces appendicites, il faut savoir que la dernière conférence de consensus stipule bien que sur une appendicite non compliquée, avec des signes qui évoluent depuis moins de 48 heures, sans hyperleucocytose et sans collection péri-appendiculaire, s'il n'y a pas de stércolite appendiculaire, un traitement par antibiotique est efficace. Dans plus de 95% peut refroidir la lésion et éviter l'intervention. Donc sur cette observation, deux messages. Un, on peut refaire une appendicite même s'il y a eu une appendicectomie. Deuxième message, il y a des indications, certes sériées, mais des indications qui nous permettent de traiter par antibiotiques sans chirurgie des enfants qui ont une appendicite aiguë simple. Observation suivante, c'est Mathieu, 7 ans, qui est vue par l'interne de garde après 3 heures d'attente. Pourquoi ? Parce que l'infirmière, je ne sais pas si vous avez une infirmière qui trie, l'infirmière, elle ne savait pas devant ballonnement abdominal si c'était quelque chose d'urgent, pas urgent. Elle demande à sa collègue, ballonnement, non, ce n'est pas urgent. Elle dit, oui, mais tu n'as pas vu le ballonnement. Et c'est vrai que quand on voit le ballonnement, on est un peu ballonné quand même. Et elle dit, ça l'a, mets-le en semi-urgent. Donc, à l'hôpital où je travaille, semi-urgent, c'est 3 heures d'attente. Et donc, au bout de 3 heures d'attente, cet enfant, effectivement, est examiné par l'interne qui, à peine arrivé dans la salle, regarde l'enfant et dit, ouah, il est ballonné. Et la mère dit, mais c'est pour ça que je viens. Avec des cheveux hérissés, comme vous l'imaginez, le père, extrêmement pragmatique, dit, vous n'avez pas une aiguille pour dégonfler éventuellement mon enfant ? Alors, l'interne avait envie de dire, je ne fais pas ça. Vous savez, comme dans les bronzés font du ski, je ne fais pas les animaux. Et alors, sachant quoi faire, il avait quelque chose qui ressemblait éventuellement à une aiguille dans ses mains, c'est-à-dire son auriculaire, et il lui fait un touché rectal, qui n'a absolument aucun intérêt, bien évidemment, si ce n'est à la recherche du fameux cri du Douglas. Mais ici, qui, lors d'un touché rectal, a entendu un enfant crier Douglas ? Jamais. Donc, ce cri du Douglas, c'est une aberration sémiologique, comme vous l'imaginez. Et alors, donc, il fait un touché rectal qui, à part cette, on va dire, pardonnez-moi du terme, mais c'en est une, cette sodomie inutile, eh bien, ça ne met pas du tout l'enfant en confiance, les parents non plus, et ne sachant que faire, il dit, il est quand même ballonné, il n'est pas bien, je vais appeler le chirurgien. Le chirurgien, vous savez, le chirurgien parisien a toujours le col relevé, il est, vous avez déjà vu un chirurgien parisien ? Le chirurgien parisien ? Non, non, mais j'ai compris, j'ai encore 10 minutes. Et donc, il a le col relevé, comme ça. Et le chirurgien parisien est toujours extrêmement velu. Oui, il a toujours le... Ça serait stipulé que, non, les pédiatres ne le sont pas, alors que, véritablement, j'ai une démonstration sur ma chemistomie, puisque j'ai acheté absolument toute la série, toutes les couleurs, mais j'attends encore la série, puisque je vais à la ping-party bientôt. Et donc, je suis dans cette situation-là où je suis avec ce chirurgien qui a donc une sorte d'érection du col neuronal, là, vous voyez ? Et alors, il arrive et il dit à son collègue, il dit, tu lui as fait un ASP ? Alors l'autre, il dit, non, t'as fait une bandelette urinaire ? Non, il dit, vas-y, fais-la. Et donc, devant l'abdomen de sa préparation, il dit, ah oui, alors là, il y a un ileus paralytique, alors qu'est-ce qu'il fait ? L'interne en chirurgie, quand il est dans une problématique, il n'appelle pas la VAR, qui c'est qu'il appelle ? Il appelle le chef. Et le chef, lui, tout son objectif de toute la nuit, c'est quoi ? De ne pas aller aux urgences. Et donc, au téléphone, il gère par WhatsApp, en disant, il y a eu ce paralytique, palpe le ventre, donc il palpe devant lui, en filmant, et il dit, mais il a un abdomen comment ? Il dit, bon, souple. Donc, ce n'est pas un abdomen chirurgical, quand ça le sera ? Eh bien, je descendrai. Et donc, il dit, l'interne en chirurgie, à l'interne en médecine, écoute, je te laisse gérer, qui est une allégorie française de dire, débrouille-toi, et il s'en va, et l'interne en médecine, c'est plus quoi faire. Il est avec une mère qui est avec des cheveux hérissés, genre voyage, voyage, je ne sais pas si vous voyez ça, là, cette chanteuse qui avait des cheveux un petit peu dans une coiffure aux mille péruques, il faut le dire, et puis, et puis le père, qui voulait absolument mettre une aiguille dans le ventre de son enfant, et ne sachant que faire, il dit, attendez une petite seconde, il va dans le bureau d'à côté, et il dit, je ne suis pas intelligent, je vais faire appel à l'intelligence artificielle. Et donc, il fait appel à Google en mettant l'ensemble de son observation dans la barre de recherche. Il fait un copier-coller. Donc, il le fait dans Google, il dit, si ça ne marche pas, je vais l'envoyer dans le chat GPT. Et qui c'est qui tombe sur Orphanet, qui est le centre des maladies rares ? Il voit pseudo-obstruction intestinale chronique, qui est un mot qu'il ne connaissait absolument pas. Et il claque une deuxième fois, il voit l'acronyme POIC. Il dit, c'est drôle ça. Et puis, il claque une troisième fois sur POIC, il voit médecin référent de l'association de la POIC. Il dit qu'une quatrième fois est sûr qu'il tombe sur moi. Il dit, je le connais, lui. Et malheureusement, j'ai mon 06 aux urgences. Et là, que ne fut pas ma surprise quand ce n'est pas un appel de la VAR, mais un appel de l'interne qui, avec un ton extrêmement sûr de lui, alors qu'il ne connaissait pas le syndrome de deux minutes auparavant, il me dit, écoutez, docteur Malalich, je suis confié de vous déranger. Je lui dis, mais je ne suis pas d'astreinte. Il dit, oui, je le sais, mais vous êtes le spécialiste français de la POIC, n'est-ce pas ? Je lui dis, bon, mais d'où il sait ça, lui ? À deux heures du matin. Il me dit, oui, voilà, parce que j'ai un enfant qui a une forte suspicion de POIC. Je lui dis, bon, bon, plaît-il ? Et alors, comment s'est passé ? Il dit, ben voilà, il avait des diarrhées, vomissements, il s'est ballonné, il s'est ballonné, et puis il a POICé. C'est-à-dire qu'il avait inventé un néologisme que nous POICAM, que vous POICassiez. Et je lui dis, mais tu peux un peu développer ? Et il me dit, ben oui, ben voilà, il a fait diarrhées, vomissements, il a été pris en charge, et puis POIC, une POIC aiguë, alors que le C de POIC veut dire chronique. Je lui dis, mais tu as posé des questions à la mère ? Il me dit, ah non, non, il pose le DEC, il revient, il souffle, il dit, non, non, la mère est formelle, il n'y a pas de POIC dans la famille. Je lui dis, ben ça tombe mal, parce que ce n'est pas du tout ça que je voulais que tu poses comme question. Donc, quelle est la question qu'il faut poser chez cet enfant qui a donc un ballonnement abdominal aigu, extrêmement important, sans que ce soit chirurgical et sans que cet enfant n'ait jamais été opéré avec un état général conservé, mais il est quand même douloureux et nausé. Est-ce qu'il a pris des médicaments bien joués ? Et effectivement, je rappelle que l'imodium est un médicament extrêmement efficace et très POIC ogène, si je puis dire. Si vous voulez en savoir plus, nous avons rédigé le protocole national de soins des POIC. Joris, 9 ans, douleur abdominale, arthralgie, purpura, avec un purpura, un œdème des membres, photographié. L'interne m'appelle et il me dit oui, mais il a des zones qui sont un petit peu nécrotiques. Est-ce que dans le purpura rhumatoïde, on peut avoir des zones un petit peu nécrotiques ? Je dis oui. Et à ce moment-là, comme je suis dans mon bureau et lui, il est aux urgences, je lui envoie la dernière publication. Comme vous voyez, on peut avoir des purpuras rhumatoïdes qui ont un purpura extrêmement impressionnant. Il me dit oui, OK, OK, OK. Bon, je vais le traiter. Je lui dis, mais tu as fait le bilan ? Il me fait oui, la bande de lait urinaire est négative. L'enfant n'est pas inquiétant. Pas de problème. Il vient une deuxième fois et il dit oui, il a encore mal au ventre. Il n'est pas bien. Puis il a 9 ans. Ce n'est pas l'âge des purpuras rhumatoïdes. Est-ce que tu penses que ça peut quand même ? Je lui dis, oui, regarde, le dernier enfant qui a consulté, il avait 14 ans avec un purpura rhumatoïde et quand il n'est plus en poussée, il est plutôt beau gosse. Mais le purpura rhumatoïde, effectivement, classiquement, c'est entre 4 et 6 ans. Ça peut être plus tard. C'est rarement plus tôt. Quand vous avez un purpura sans thrombopénie de ce type-là, on appelle ça, comme vous le savez, l'œdème aigu hémorragique du nourrisson. C'est une vascularite qui n'a absolument aucune complication vasculaire rénale. Et donc, il me dit, OK, OK, je lui dis, mais tu veux que je le vois ? Il me fait, non, 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 ça va, ça va. Je vais gérer. Méfiez-vous quand un de vos collègues dit, je gère. Ou quand il dit, t'inquiète. Ça, que ce soit un adolescent ou un interne, il faut vraiment se méfier. Alors, et quand il me dit, t'inquiète, je gère, là, double. Double risque. Et alors, je lui dis, non, non, mais je vais descendre. Il me dit, non, 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 t'inquiète. Et donc, la mère revient une troisième fois aux urgences et elle tombe sur la troisième fois sur le même interne. Et là, elle le voit avec un enfant qui est toujours pas bien et là, elle lui dit la phrase que j'espère personne d'ici n'entendra. Elle dit, pardonnez-moi, mais là, je voudrais voir un vrai médecin. Alors là, il me dit, écoute, là, il faut que tu descendes. Là, oui, parce que la mère est un petit peu, il faut que tu descendes. Alors je descends, j'essaye de mettre en exergue toutes mes rares cheveux blancs et là aussi, je remonte le col. J'essaye de prendre un peu de prestance. Je dis, oui, écoutez, madame, voilà. Donc, j'essaye de faire la VAR. Et je reprends le dossier. Je dis, voilà, il est venu une fois. On lui a fait la bandelette urinaire. On l'a examiné. Il est venu deux fois. on a augmenté le traitement parentalgique. On a refait la bandelette urinaire. Voilà, il a été examiné. Et puis, une troisième fois, encore examiné. Troisième bandelette urinaire négative. Et je tourne les pages. Et je dis, voilà, et puis la numération, plaquette. Et là, j'arrête de tourner les pages parce que je suis au bout de l'observation. Je me mets sur Orbis qui, comme le pape dit, même si c'est Orbis, cette tourbis, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et je ne trouve pas. Et là, je vois l'interne qui pallie et moi qui verdis et la mer qui courousse. Et je dis, ah ben, la numération, on va la faire. Et on va la faire. Et là, donc, j'avoue que je pique moi-même pour essayer d'accélérer le processus. Et, en accélérant le processus, on reçoit les résultats. La biologie montre 18 000 plaquettes. Je dis, ah purée, c'est un purpura thrombopénique immunologique. Il me dit, non, non, mais le problème, c'est qu'il y a 20 % de blast circulant. Donc, je rappelle que rien ne ressemble plus à une leucose qu'un purpura rhumatoïde. Je crois que j'ai épuisé mon temps. je vous remercie.